Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo de présentation du nouveau Legend Pack Porsche, disponible sur le jeu Project Cars 2 depuis quelques jours. On va passer ensemble en revue dans deux vidéos les neuf voitures qui composent ce pack, dont il est proposé au prix de 9,99€ sur les stores Steam, Xbox One et PlayStation 4. Il vous propose neuf bolides, un circuit, quelques skins en honneur aux différentes équipes e-sport en vogue en ce moment. Et on va passer quelques instants au volant de chacune des voitures en toute modestie avec les setups de base. Vous retrouverez quatre voitures dans cette première partie et vous aurez une vidéo dans quelques jours qui vous présentera la suite. On ne perd pas une seconde de plus et on commence tout de suite sur le petit circuit de Nokia avec l'une des belles voitures de Stuttgart. Allez c'est parti, on découvre cette Porsche qui a fait les belles années de la petite division aux 24 heures du monde dans les années 70. Et on est sorti large pour une des Lotus. On va essayer de ne pas glisser non plus outre mesure. Alors la Ferrari préparée par Potts qui est devant. On est parti pour cinq tours de ce circuit de Nokia face à une IA à 100%. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors voiture qui prend énormément de roulis et de temps gâche forcément. Elle va plonger au freinage, regardez quand on va toucher les freins. Voiture qui freine très très bien. Allez on relance. De base des boîtes de vitesse très très longues. Voiture faite à la base, je vous le disais, pour le circuit du Mans. Qui se bat bien. On peut prendre du plaisir à la lancer dans les virages. Ce qui est spécifique de ces voitures, en tout cas des voitures de l'époque. Et c'est très très plaisant. Allez la glissade. Quatrième. On ne peut pas trop jouer sur la VMAX de cette voiture, mais son comportement en virage est assez intéressant. Très 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 agréable. Ce sont des voitures qu'on peut baptiser plaisir à ce niveau là. Des voitures de grand touring. Que l'on aime voir passer les virages en glisse. Ça donne très très envie d'aller jouer à Project Cars 2 avec des courses historiques. Refaire peut-être un vieux championnat. Avec ces voitures là qui vont commencer à agrémenter les différentes catégories. Ça peut nous permettre aussi de refaire pas mal de belles histoires. Notamment des 24 heures du Mans. La voiture se bat bien. Par rapport aux autres, elle se tient également. Elle n'est pas forcément plus rapide ou plus lente. Par contre, on est sur une IA qui ralentit pas mal. La Ferrari devant nous. Peut-être qu'effectivement, les Porsche ne sont pas forcément les plus à leur affaire. Il reste deux tours. Globalement au Force Feedback. D'ailleurs, je vous inviterai à aller visiter la page de Force Feedback dédiée à Trustmaster. Si vous avez un Trustmaster, c'est plutôt intéressant pour avoir de bonnes sensations. Je la mettrai en commentaire si je ne l'oublie pas cette fois. Allez, hop ! Hop là ! Joli croisement de main. Très très plaisant au pilotage de croisement de main. Et on touche la Ferrari. Pour passer. Et franchement, très belle première expérience. C'est une voiture très agréable à conduire. Vraiment dans le style de l'époque. Des grands rayons de braquage. Beaucoup de compression dans les courbes. Très très agréable à piloter. Et assez incertaine. Ce qui la rend encore plus délicieuse. Pas tout à fait précis. Quand on la fait glisser. Et ça, c'est très plaisant. Vraiment une première voiture. Très 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 agréable dans ce pack. Franchement, bonne première impression. Allez, on enchaîne avec la 908-03 Spyder. Sur le circuit de Laguna Seca aux Etats-Unis. C'est parti. Trois tours. C'est quelque chose de déjà beaucoup plus gros que ce qu'on peut avoir avec la première des voitures. Voiture très très impressionnante. Que ça soit au niveau mécanique ou aéros. Alors, on est tout wide. On va se prendre une des Ford GT. On perd du temps pour le moment. On n'est pas tip top avec la voiture. Il faut aussi un petit temps d'adaptation. Gros freinage. On fait l'extérieur. Est-ce que ça peut repasser pour la troisième place ? Il reste à l'intérieur. On a un peu squeeze. Mais ça passe. Alors, pas la peine d'allumer les phares puisqu'ici, il n'y en a pas. Sur cette version du Spyder en tout cas. Pas facile le Corse Crew. Avec l'auto. Ça glisse énormément, vous le voyez. De toute façon, vous allez le voir avec la vue télévisée incrustée. Voiture avec laquelle il faut pas mal se battre. Le dernier gauche, il y en a complété un tour. Voilà, une voiture bien intéressante. On sent que le passage au sol est moins dérangeant que ce que pourrait être celui d'une grosse voiture de l'époque, genre 917. On a quelque chose d'assez tenable, on va dire ça comme ça en tout cas. Alors, il y a pas mal de bonnes choses sur cette voiture. L'équilibre notamment, pas trop de survirage ou de sous-virage. Elle est très, très bien vissée au sol. Bon, elle glisse évidemment comme toutes les voitures de l'époque avec ses pneus sculptés. Mais elle est parfaitement gérable. Donc, c'est pas encore une grosse, grosse proto. C'est bien. On arrive à se sortir de petites embûches. Je rappelle que les voitures que je teste sont en setup de base. Aucun réglage n'est apporté aux voitures. On va essayer de passer un corse-croc un peu moins hard que celui du premier tour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre mot à dire ? Pas ici, on glisse, on laisse la voiture partir à l'extérieur. Vraiment très, très agréable à conduire. Très, très bonne expérience pour le moment. Et en virage lent, elle n'est pas trop joueuse en sortie de virage. Ça, c'est pas mal. Dernier tour, on ne va pas tenter le diable quand même, même si j'aimerais bien aller chercher une... Oh, il s'est loupé. Il s'est loupé avec la Ford GT. On va donc faire l'intérieur. Alors, ce n'est pas vraiment la Ford GT, c'est le mirage. Mais vous m'aurez compris. La Lola. Voilà, bel exemple de la récupération possible de cette voiture. Rien ne vaut un exemple pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et là, vous avez vu, j'ai mis la voiture quasiment à 90 à l'équerre. Et pourtant, j'ai réussi à donner un contre-braquage suffisant pour la récupérer. Donc, c'est une bonne chose. Allez, réaccélération avant le Corse Crew. On ne passera plus en deuxième place, à mon avis, même avec un bon troisième et dernier partiel. On va attaquer les freins convenablement. Non, non, c'est très, très agréable. Encore une voiture qui est une bonne surprise. Dans sa catégorie, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante. Très, très fin. On n'a pas trop de coups de pied aux fesses à la réaccélération. J'en avais un peu peur, mais parfaitement gérable. Après, en tout cas, très, très bonne deuxième expérience avec cette 908-03. Place à la Porsche 917K de 1971. La star du film Le Mans avec Steve McQueen, bien sûr. On est dans une livrée qui n'est pas celle du film. Alors, évidemment, ici, on ne peut pas faire sans toucher un petit peu nos adversaires. On est dans la chicane et l'IA a du mal de faire passer tout le monde. Alors, on va attendre notre tour. Il n'y a pas d'autre choix. Ça ne sert à rien de pousser. Et on est parti donc sur la partie ovale de cette piste qui, je ne sais pas de mémoire si elle avait encore été empruntée par les Porsche 917K. Et là, on passe tous les rapports. Cinq sélections de rapports de boîte sur cette voiture pour une vitesse maximale sur le setup de base de à peu près 330 km heure. Et on est très bien positionnés. Ici, on a une vision périphérique absolument parfaite de ce qui entoure le cockpit de cette Porsche. Avec le double essuie-glace en plus, le grand et le petit, comme à l'époque. Vraiment très, très précise. Je n'en ai pas parlé depuis le début de cette découverte, mais les cockpits sont une nouvelle fois bien réalisés. Attention, il y a une voiture à l'intérieur qui va peut-être venir nous chercher. On a touché le rail sur l'extérieur, évidemment, avec la voiture sur la droite. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Et là, effectivement, la vitesse de pointe des autres voitures qui m'entourent est plus impressionnante. On va arriver sur un gros coup de frein. On passe ici, ce qui est désormais la première chicane, qui se passe normalement en droite-gauche. Et on freine jusqu'en troisième, oui, alors que devant, on est allé taper. Et on va descendre vers le double Lesmo. En troisième, normalement, ça devrait passer, sans trop de foucis. Voilà, allez, un peu de sous-virage. Il faut bien évidemment lancer la voiture. C'est un petit peu le même principe que la 911 qu'on avait en début de vidéo, mais en beaucoup plus décuplé. Effectivement, c'est le même principe. Il faut la lancer, la descente vers ce qui deviendra plus tard la chicane Ascari. On va devoir ici, je crois, aussi donner un petit coup de frein, voilà, pour placer la voiture. Pas simple. Avec le setup de base, on perd du temps sur les voitures devant nous. Et on arrive dans la Parabolica. Il n'était pas un virage aseptisé de Tarmac. Et là, on a beaucoup freiné pour l'IA. Et on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est l'IA de Pécarce 2, quoi. On ne va pas recommencer dix fois la course parce que l'IA nous a rentré dedans, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Parce qu'ils sont attouchables en ligne droite. Et dès qu'on arrive sur un virage, c'est... Ils n'y arrivent plus, quoi. Donc, on va faire abstraction de ça. On va se concentrer sur la voiture. Voilà. Et là, il te rentre dedans au freinage. Alors, maintenant, moi aussi, je vais m'arrêter devant tout le monde, vu que c'est la mode. Alors, pas facile dans les virages lents, cette voiture. Ce n'est pas fait pour, non plus. Passer cette petite chicane. Deuxième boucle. Pour vraiment aller sur le comportement de la voiture avec cette phase de banking, on peut vraiment sentir que le force feedback, s'il est bien réglé, est très agréable à la conduite. Et on peut très vite appréhender les éventuelles dérobades de la Porsche. Et ça reste, vous le voyez, très délicat avec les vibrations que vous devinez grâce aux gestes du volant. Là, regardez, petite dérobade. J'ai l'arrière qui veut glisser à l'extérieur sur l'eau de l'ovale. Chaque fois, on glisse un petit peu plus haut. Et ça donne des sensations très agréables de feeling, de conduite. On reste à fond de cinquième. Et on passe la ligne droite devant les stands. Mais c'est vrai que sur les virages lents, la voiture est très joueuse. Et c'est la sensation qu'on a quand on pilote ce genre de prototype des années 70. Alors, je sais qu'ici, ça peut passer en quatrième. Je préfère passer en trois pour éviter les problèmes. Vous voyez, il vous double et après, il s'arrête. Ça n'a aucun sens. On ne va pas revenir là-dessus. Alors que là, on doit être côte à côte d'ailleurs avec la Porsche Martini. Voilà, qui va du coup nous repasser devant. En entrée de virage, ils sont imbattables. Et en sortie de virage, ils sont arrêtés. Voilà. Vis repetita pour nous. Alors que la voiture freine avant que les feux s'allument. Ça, c'est pas mal aussi. En tout cas, visuellement, la Porsche est parfaite. Avec le petit rétroviseur. Pas de trou dans le toit, comme c'était le cas sur certaines voitures à l'époque. Ici, on avait vraiment un rétroviseur centralisé dans le petit hublot qui était placé à l'arrière. Je ne sais même pas s'il n'y avait pas un trou. Je ne sais même pas s'il y avait une vitre sur la partie arrière. Je crois qu'il y avait même un trou. On passe de nouveau à l'extérieur avant la parabolique. Par contre, là, je vais freiner. On va me redoubler à l'intérieur. Bon, ça va. Allez, on complète. Et le deuxième des trois tours. Alors effectivement, pour l'instant, je suis en pleine réhabilitation de mon studio. Donc, pas de boîte en hache. Mais avec la boîte en hache ou la boîte séquentielle, ça peut être vraiment une expérience très intéressante. Alors qu'on me dit qu'on revient derrière moi. Ce passage de chicane est vraiment le plus perturbant avec le comportement de la voiture. Allez, rebelote. Pour la dernière fois, le banking. Par rapport à l'IA, sur une piste comme ça, on peut très vite perdre du temps. Bien sûr, entre les accrochages et les petites coupures. Donc, globalement, cette voiture a un force feedback extrêmement difficile puisqu'il faut tenir la voiture en ligne sur les aspérités de la route. Un comportement aussi assez convaincant avec un train arrière qui demande à lâcher, à dériver. Bon allez, ici encore une fois, ça se voit clairement. Une voiture qui dépend énormément de son grip mécanique et de l'aéro. C'est très très impressionnant. Il faut la conduire en conséquence. Mais ça donne un comportement haute vitesse assez grisant. Et il faut vraiment se concentrer à ne pas faire de bêtises. De bêtises, bon après, les petits détails sur les LED aussi écrits un petit peu au feutre, ça donne une sensation d'authenticité un peu plus importante. Et c'est très bien. On va essayer de passer en 4 en risquant d'aller titiller les rails. Non, ça va, ça passe. J'aurais pu passer en 4 plutôt. Avec tout cela. Là par contre pour les ZMO, c'est la 3. Pas le choix. En tout cas de nouveau une expérience différente de ce que proposaient les deux premières voitures. Je crois que la dernière sera la 917 10 dans cette vidéo. Avant de poursuivre avec les modèles les plus récents. dans une deuxième vidéo qui sera proposée un petit peu plus tard, je pense après demain. Demain vous retrouverez sans doute la carrière ProJ15. En tout cas, je ne sais pas comment je vais encore goupiller les horaires. Mais je voulais prendre le temps de piloter chacune des voitures en votre compagnie plutôt que de faire un simple résumé du contenu de ce pack Porsche Legends. En tout cas, très 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 fun à piloter. Je crois qu'en ligue historique, quand il y aura le circuit du Mans, ce sera tip top pour se refaire des grands moments du cinéma. Cette voiture est tout simplement parfaite. Départ à Watkins Glen pour la dernière course de cette première partie de la présentation du pack Porsche Legends avec la 917 10, voiture de type barquette, évidemment, utilisée en championnat américain de Can-Am. Hop là ! Et tout de suite, on sent qu'il y a un turbo et que ça pousse. Alors attention à l'IA. Il peut parfois être délicat en virage, mais très performant en freinage. Je n'ai pas réglé la pression du Westgate. J'ai laissé pareil pour voir un peu de base comment elle se comporte. Et c'est la première voiture avec laquelle il faut pour la première fois batailler dans ce pack. Les autres étaient pilotables. Celle-ci demande vraiment de la finesse et du doigté pour être maintenue en piste. C'est très plaisant. Je suis content d'avoir mis un tour de plus pour cette course. On va pouvoir se disputer un petit peu avec l'IA. Mais oui, on sent qu'il faut inscrire la voiture dans le virage. Et une fois dedans, prier que le turbo ne se déclenche pas trop tôt. Pour vous emmener dans les choux. Ce qui risque d'arriver. La preuve en image à l'instant. Petit contact avec les armes co. C'est vraiment pas simple à tenir cette voiture. Mais c'est très 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 grisant. Vraiment pas envie de faire de bêtises. Troisième ici dans les S. Vous voyez, un petit peu de dérive. Et elle part. Et l'aileron ne suffit pas à la ramener. Je pense que si on part trop à la dérive, on le paye cash. Mais il faut l'emmener. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut l'emmener en dérive partiellement. Mais pas trop. Si vous mettez trop d'angle, c'est terminé. Pas comme tout à l'heure avec, par exemple, la 917K qui est rattrapable. Ici, il n'y a pas assez d'aéros pour la tenir. Voilà, la preuve par l'exemple. Là, j'ai pu la tenir, mais c'est un petit miracle. Alors, ne surtout pas prendre la confiance tout de suite. Sinon, on le paye vraiment cash. Alors que là, l'IA n'est pas très conciliante. Elle pousse. C'est 917.10. Si tu refermes sur moi, mon grand, ça ne va pas le faire. Ben non. Si je suis à l'intérieur, quand tu fermes, il n'y aura pas la place. Lui, par contre, il y plonge quand il n'y a pas la place. Il n'y a pas de problème. Hop là. Ah oui, il y a du challenge. Il y a du challenge dans cette bagnole. Clairement. Une fois que vous délestez le train avant et le train arrière sur un vibreur, ça se sent tout de suite dans le Ford Feedback. On perdit tout dans la voiture. Très, très bonne sensation sur cette 917.10. Ah ben, pour finir cette vidéo, cette récupération sera parfaite. Voilà donc pour la première partie de ce pack Legends Porsche. Alors, au vu des premières voitures testées, j'ai un gros gros faible pour la 917.10, qui est vraiment une voiture compliquée à piloter, mais qui correspond pour moi beaucoup plus à la physique qu'on peut attendre de ce genre de véhicule. Un petit peu désabusé par la facilité de conduite de la 917, que je voyais beaucoup plus joueuse que ça. Mais en tout cas, pour le moment, je retiens cette 917.10 comme ma voiture favorite jusque là. On va continuer dans une deuxième vidéo à présenter le reste des voitures contenues dans ce pack, avec notamment les voitures plus modernes comme la Porsche Carrera GT ou encore la 911 RSR de 2017. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie de la découverte du pack Porsche. J'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur les voitures. En tout cas, moi, je me suis bien amusé au volant de ces dernières et je vous donne rendez-vous dans la suite très, très vite. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501